Je voudrais vraiment, au nom du directeur général, féliciter les trois gagnants du jeu concours l'ONAS.bet, comme on l'a rappelé, qui a été lancé depuis le mois de décembre pour la Coupe d'Afrique. Il y a eu déjà sept gagnants qui sont actuellement partis en Côte d'Ivoire. Il y a eu un premier tirage avec quatre gagnants, un deuxième tirage avec trois gagnants. Et nous venons d'avoir le dernier tirage avec les trois gagnants qui sont derrière moi et qui sont retenus pour aller participer à la finale. Parce que je le rappelle, nous avions prévu trois phases. Une première phase de poule avec quatre gagnants, une deuxième phase pour le deuxième tour avec trois gagnants et une dernière phase avec trois gagnants aussi pour la finale. Et les derniers qui sont là, c'est eux qui vont rejoindre Abidjan pour assister à la finale entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Et c'est un grand plaisir pour nous de donner la preuve que nous avons suivi tous les engagements que nous avions pris dans le cadre de ces jeux concours qui étaient lancés. D'abord pour faire connaître la plateforme LONAS.bet que la LONAS a créée pour diversifier ses produits, notamment à travers les plateformes virtuelles. Donc nous voulions faire connaître davantage la plateforme qui est lancée depuis deux ans. Mais nous voulions également et surtout accompagner l'équipe nationale de football du Sénégal à travers sa participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Comme nous l'avions fait l'année dernière ou il y a deux ans pour la participation du Sénégal à la Coupe du Monde au Qatar. Cette année nous avons pu transporter ces dix personnes, les trois derniers sont là. Et c'est avec beaucoup de satisfaction que nous notons qu'il y a cet engouement de la part de nos parieurs à participer aux jeux que nous lançons, aux jeux concours que nous lançons pour faire vivre nos produits mais aussi et surtout pour profiter des opportunités que nous offrons en allant participer et supporter notre équipe nationale. Nous nous étions engagés à permettre à ces gagnants, ceux qui sont partis depuis le début jusqu'à ceux qui partent cette semaine, d'aller jusqu'à la fin de la Coupe d'Afrique. Et malheureusement nous avons été éliminés, l'équipe nationale, mais malgré tout nous avons maintenu la promesse de permettre à ceux qui étaient déjà là-bas de continuer jusqu'à la finale. Et les derniers tirés vont les retrouver en Côte d'Ivoire pour au moins assister à la finale. Avec un grand honneur qu'on est là aujourd'hui pour récupérer nos prix suite au concours de la LONAS-BET pour la participation à la CAN 2024. Donc nous disons vraiment un grand merci à LONAS-BET de nous avoir donné cette chance d'être parmi les heureux gagnants de la CAN 2024. Donc encore une fois, merci à la LONAS-BET. C'est une application très simple à utiliser et nous demandons donc à tout un second de télécharger l'application et de pouvoir donc faire ces heures-là. Ce n'est pas une application qui est difficile à utiliser et c'est à la portée de tout le monde. Donc je suis très content de ce prix et très content aussi d'être parmi les gagnants. Déjà, je souhaite un bon voyage à ces gagnants et dire que LONAS-BET a déjà offert 10 séjours à ses clients. Et vraiment, je suis là parce que je suis très heureuse de remettre ces tickets à ces clients dont peut-être il y a quelques de mes fans qui sont là et c'est un énorme plaisir de les remettre ces séjours. Et voilà, dire qu'il y a beaucoup de surprises qui vous attendent durant l'année 2024. Inch'Allah, restez connectés sur la plateforme LONAS-BET. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada